Guillaume Musso, je suis ravie de vous recevoir parce qu'alors moi, quand un nouveau Musso débarque, ça veut dire que les vacances ne sont pas très loin. Un livre chaque année depuis 20 ans, sauf l'an dernier. Rien en 2023. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous n'aviez plus envie ? Non, au contraire, mais je voulais pas être ce genre d'homme qui se réveille un jour et qui se dit, j'ai pas vu grandir mes enfants. J'ai deux enfants de 6 ans, 10 ans et j'ai toujours pensé que c'était très très important de leur consacrer du temps, du vrai temps. Vous savez, parfois vous entendez que les gens disent, moi je ne veux consacrer que du quality time, que faire les choses agréables. Moi, tous les bons souvenirs que j'ai avec mes parents, c'était le quotidien, les devoirs, le temps qu'on prenait et donc, comme je travaille très très lentement, j'ai fait une pause pour m'occuper d'eux. Bon, et ça va ? Pas de regrets ? Les devoirs, ça va ? C'est l'horreur ? Ça va, ça va, il y a eu deux mauvaises notes avant-hier, il va falloir que je... Il va falloir reprendre en main tout ça. Attention aux enfants ! Vous êtes donc de retour avec quelqu'un d'autre, l'intrigue qui commence au large de Cannes, pas très loin de chez vous, c'est un choix, j'imagine ? Oui, oui, il y avait l'envie de mettre ce roman à suspense dans cette région qui est à la fois une région qui fait rêver et une région qui peut devenir parfois un peu plus menaçante, un peu plus trouble. Trouble avec l'histoire donc d'Oriana, une éditrice héritière d'une riche famille italienne qui est retrouvée morte sur un yacht et en fait on va découvrir à la fois sa vie et sa mort à travers quatre personnages. Absolument, moi j'ai toujours pensé que la littérature était un jeu qui se jouait à deux comme disait Perret qui est donc de permettre au lecteur d'avoir toutes les informations pour résoudre un peu l'enquête en même temps qu'elle est menée par la policière locale. Le jeu c'est de dire, voilà, les quatre personnes vont vous raconter leur vérité. Ils ne mentent pas, donc tout ce qu'on lit est vrai mais ils ne s'accordent pas sur la vérité. Et on découvre justement la vérité qu'elle a toute fin, c'est la promesse la dernière ligne, c'est écrit au dos du livre et alors c'est vrai. Franchement, comment est-ce que vous faites ? Non, non, parce que c'est quand même... Ça fait vingt ans que je disais à mon éditrice, voilà, un jour il faudrait arriver à trouver une histoire où vraiment la vérité ne soit dévoilée qu'à la dernière ligne. C'est un très bon concept mais très compliqué à mettre à écrire. Et donc, je me suis pris au jeu en racontant cette histoire-là et aller le plus loin dans cette idée de jeu avec le lecteur. Et vous dites que votre objectif c'est qu'une fois arrivé à la fin, on ait envie de reprendre ce livre pour essayer de trouver les indices qu'on aurait pu laisser utiliser. On peut voir effectivement où on s'est fait berner. Sincèrement, moi, je n'ai pas repris attentivement mais je ne sais pas où on s'est fait berner. Est-ce que ça tient ? Est-ce que l'assemblage, les boulons sont bien serrés partout ? Et ça, ça demande un travail effectivement d'écriture, de réécriture. J'ai souvent écrire, c'est réécrire. Et là, pour le coup, oui, il y a tout un travail très artisanal mais qui prend très longtemps de peaufinage finalement pour que ce mécanisme tienne la route. Guillaume Musso, je rappelais tout à l'heure votre palmarès. 34 millions d'exemplaires vendus dans le monde, traduits dans 47 langues. Et vous êtes l'un des deux seuls français avec Michel Houellebecq à figurer parmi les auteurs les plus traduits dans le monde. Ça met la pression ou au contraire, c'est un moteur ? C'est ni l'un ni l'autre, en fait, lorsqu'on écrit. Moi, je mets 10 mois par an pour écrire mes romans. Je m'enferme, je me cloître. Et là, je ne suis pas... Je ne pense pas finalement aux millions de gens qui vont peut-être lire ce livre. Je me remets exactement, mentalement, dans la même condition qui était celle quand j'écrivais mon premier livre. Comme la première fois. Sans que je sache si le livre allait être publié ou pas. Et c'est ce qu'il faut faire, sinon ça vous paralyse. J'ai toujours essayé d'écrire le roman que j'aimerais lire en tant que lecteur, celui qui serait capable de me distraire de mon existence, dites-vous. Absolument. Je trouve ça magique, ça. Il faut nous sortir du quotidien. C'est ça, l'objectif du livre. Oui, moi, c'est à toujours. Parfois, les gens pensent me faire de la peine en me disant « Ah, tes romans, c'est bien, mais c'est une distraction et ça n'est pas de la grande littérature. » La distraction, c'est quelque chose de très important. Étymologiquement, ça vient d'un mot qui veut dire faire tourner à l'extérieur de nous. La distraction, c'est ce qui nous arrache. C'est ce qui, pendant quelques heures, va nous faire oublier notre vie. Si on veut aller plus loin, vous savez, Pascal disait « Un roi sans divertissement est un homme plein de misère. » Et effectivement, le divertissement, c'est ce qui nous permet d'oublier notre condition humaine et, in fine, d'oublier qu'on va mourir. Pascal écrit de très belles lignes en disant « Oui, les gens qui vont à la chasse, qui vont chasser le faisan, ils ne vont pas pour tuer le faisan. Ils vont pour avoir quelque chose qui les arrache à leur vie. » C'est pareil avec mes livres. C'est pour ça que le plus beau compliment qu'on puisse me faire, à chaque fois, c'est dire « J'ai été tellement pris que j'ai oublié ma station de métro. » Et donc là, vous avez réussi à sortir la personne complètement de sa vie. Un roman pour distraire, on pourrait se dire, c'est la base. Et vous évoquez ces gens qui vous disent « C'est de la distraction, pas de la littérature. » Ce n'est pas toujours très bien vu ici en France. On a l'impression que les critiques n'aiment pas les romans populaires. Et quand je l'ai pensé à ça, j'ai pensé au cinéma, à ces comédies qui font des millions d'entrées au cinéma, qui ne reçoivent jamais de prix. D'abord, est-ce que c'est très français ? Et comment vous l'expliquez ? C'est du snobisme ? C'est quoi ? Je pense que le prisme français est important dans ça. Je vois quand je voyais que ce n'est pas la même chose. Je n'aurais jamais de prix littéraire en France. J'en ai eu un en Italie. Aux Etats-Unis ? Mais tout ça est très... Moi, j'ai la chance, aujourd'hui, à 49 ans, d'être dans la position dans laquelle je rêvais d'être quand j'avais 15 ans. Quand j'avais 15 ans, je voulais écrire des histoires et avoir des gens qui les attendent. et quand je rencontre en signature des adolescents aujourd'hui, il n'y en a pas un qui me dit « Ah, moi, je rêve d'avoir le prix Renaudot. » Non, les gens rêvent d'écrire, de mettre en mouvement leur imaginaire. Mais donc, je suis très heureux, moi, d'être là où je suis parce que c'était ce que je voulais être quand j'étais lycéen à Antibes au lycée Oudhiberti. Je reviens à ce nouveau roman Guillaume Musso, quelqu'un d'autre, publié chez Calman Levy. Au-delà de l'intrigue, qui est prenante jusqu'au tout dernier bout, vous y faites aussi une critique entre les lignes de notre société. Vous n'êtes pas toujours tendre. Je pense aux réseaux sociaux. Vous parlez aussi de l'état de nos urgences dans les hôpitaux, du système policier, du système judiciaire. C'est important d'avoir un roman comme ça ancré dans la réalité de 2024. C'est vrai que celui-là l'est particulièrement... Oui, parce que je vis en temps... J'habite là. J'habite en France, à Paris. Je mène mes enfants à l'école. Et c'est... Voilà, l'écrivain est une éponge. Le roman est un miroir qu'on promène le long d'un chemin. Et ça permet, le fait d'être ancré dans la réalité, de permettre que le lecteur accepte une fiction, une dramaturgie, des rebondissements. Il a l'impression que le décor qu'on lui décrit est tellement vrai que finalement, il va avec vous, y compris dans les rebondissements importants de votre histoire. Et vous l'aimez, vous, cette société de 2024 ? Je suis obligé d'y vivre. Donc, voilà, j'adore certaines choses. J'aime moins d'autres, mais comme vous, comme tous. Et surtout, voilà, quand on a des enfants, on est obligé, devant eux, de montrer bonne figure par rapport à ça, de se projeter vers l'avenir, de ne pas leur dépeindre un monde apocalyptique. Et ça, c'est très important pour leur santé mentale aussi. Quelqu'un d'autre, c'est le nom du roman. Est-ce qu'il vous arrive, parfois, Guillaume Musseau, d'avoir envie d'être quelqu'un d'autre ? Oui, alors, ce titre renvoie, effectivement, à l'envie qu'on peut avoir tous, parfois, de devoir être, d'avoir une vie différente, parfois plus grande que la nôtre. Un sentiment aussi de frustration très grand, aujourd'hui, quand vous parlez avec les gens, vous voyez que beaucoup de personnes ne pensent pas avoir la vie qu'ils mériteraient. donc, il y avait ça. Et il y avait une autre dimension dans ce titre. Vous savez, c'est aussi un livre sur le couple, sur les secrets au sein du couple. Et quand, dans le couple, on pose la fameuse question, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Bon, voilà, on sait que ça, ça ne va pas très bien. Donc, c'est ce quelqu'un d'autre, c'est aussi ce troisième personnage du trio amoureux. Ça vous arrive d'avoir envie d'être quelqu'un d'autre, vous ? Parce que là, vous ne m'avez pas vraiment répondu à la question. Non, 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 mais moi, moi, voilà, j'ai une vie épanouie. Non, mais vous pourriez, je ne sais pas, vous dire, tiens, non, jamais. Non, je suis bien, franchement. Et l'autre prochain livre, vous y pensez bien ? L'autre prochain livre, oui, oui, il y a toujours l'écriture d'un livre, souvent, amène des idées. Parce que celui-là, il a mis du temps, en fait. Oui, celui-là, 2016, la première fois que j'en ai parlé à mon éditrice, c'était en 2016. Mais voilà, la graine était plantée, il faut toujours du temps. Parfois, les gens pensent que j'écris vite, absolument pas. C'est comme un peu le vin, ça demande une maturation. Et prochain livre sera peut-être une sorte d'hommage à Agatha Christie. Et ce sera pour 2025 ? Si j'ai... Ne faites pas de pause. Si j'ai le courage, l'envie, le temps, si je sens l'attente des lecteurs, oui. Bon, en attendant, quelqu'un d'autre, donc votre nouveau roman, Guillaume Musso, le 21ème, est à découvrir mardi, publié chez Calman Levy. Elle n'est pas à la FNAC aujourd'hui. Voilà, il est en précommande, si vous voulez l'acheter dès aujourd'hui, c'est possible, on le précommande, et il sera donc disponible mardi. Je reprends votre expression que j'ai adoré, un roman au boulon, bien serré, Guillaume Musso. Vous restez avec nous, vous êtes dans l'île de Philippe Cavri, via dans Zadass. Merci.